Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, bienvenue à Nice Fiction. Je voudrais adresser, alors je m'appelle Joe Lecheza Giorgini, je suis maître de conférence à l'université Côte d'Azur. Et je voudrais adresser tout d'abord, je vous en prie, tous mes remerciements aux organisateurs de Nice Fiction qui ont accepté immédiatement de jouer le jeu avec nous et d'accueillir cette table ronde consacrée à Del 4T, la Fablex se met au jeu de rôle. Alors, qui est à côté de moi ? Je vais vous les présenter. Donc, Alexandra Garnier, qui est donc doctorante à l'université Côte d'Azur et membre de la Fablex. Karine O'Kenroth, ma collègue qui est la directrice de la Fablex, dans le cadre du projet Diplo4Tech. Et ici à ma gauche, Louise Dossios, doctorante aussi, membre de la Fablex, autre pilier avec Alexandra de ce projet que nous allons vous présenter. Et enfin, mon collègue et ami Hugo Belagamba, maître de conférence aussi à l'université Côte d'Azur et qui est avec moi à participer à cet atelier Droit et Fiction. Alors, c'est vrai que je pense que beaucoup de personnes se posent un peu la question, qu'est-ce que la Fablex ? Qu'est-ce que le projet Del 4T ? Et c'est donc vers toi, Caroline, que je vais me tourner pour que tu nous présentes comment est né ce projet ? Que fait-on à Del 4T ? Et de quelle manière, finalement, on implique, je dirais de façon tout à fait inédite, les étudiants dans un parcours d'apprentissage innovant ? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et à mon tour, je formule tous mes plus sincères remerciements aux organisateurs de cet événement pour nous permettre d'en naître et de mettre en place notre projet. Alors, le projet Del 4T est né de la volonté de permettre aux juristes de s'investir dans le domaine des nouvelles technologies, mais pas simplement comme nouvel objet du droit, mais en prenant acte du fait qu'au travers du développement des dispositifs d'intelligence artificielle et de tout ce qui concerne les deep technologies, c'est des technologies profondes, et une vraie révolution scientifique, donc sociétale, qui est en train de se jouer, et qui nous appartient non seulement de l'analyser et de la comprendre, mais peut-être aussi et surtout en tant que juriste, d'en être partie prenante. Donc le projet Del 4T, c'est comment en tant que juriste, on peut s'investir, et aussi comment en tant qu'université, on doit faire évoluer notre recherche et notre enseignement au regard de ces évolutions. D'accord. Del 4T repose sur deux piliers, la chère Coiré et la Fablex. Donc en quoi consistent ces deux piliers ? Alors, ces deux piliers répondent en fait à deux domaines de la recherche, la recherche fondamentale et la recherche appliquée. Donc au sein de la chère Coiré, qui est dirigée par mon ami et collègue, le professeur Marina Teller, l'idée c'est qu'on puisse avoir une scène, un lieu, où on peut discuter avec nos collègues dans les différentes disciplines sur les grandes questions fondamentales que pose l'intelligence artificielle au droit. La Fablex, c'est une unité de recherche appliquée qu'on a construite comme une unité de pédagogie innovante, si je puis dire, au sein de laquelle nous travaillons aux côtés de nos étudiants, de M1 et de M2, à des projets qui permettent concrètement d'investir le terrain. Donc on a tout un ensemble de réalisations en partenariat avec des entreprises, avec aussi des personnes d'autres disciplines, des mathématiciens, des informaticiens, qui permettent donc de s'investir sur le terrain. Alors pour vous citer quelques exemples, nous avons, cette année nous avons réalisé un outil de régulation sur blockchain en matière bancaire, nous avons également réalisé des guides pratiques qui concernent les crypto-monnaies, on participe également à l'élaboration d'un projet de loi, d'une proposition de loi, pardon, en collaboration avec la députée des Alpes-Maritimes concernant la reconnaissance faciale. Donc c'est vraiment l'idée de pouvoir mener des projets de terrain concret. Le projet Droit et Fiction faisait partie de ces initiatives, puisque alors là, l'idée est encore de faire de l'étudiant un acteur, mais cette fois-ci au départ d'un nouveau matériau, si je puis dire, qui est la science-fiction. Alors on sait que les études dans le supérieur sont structurées autour de la structure licence, master, doctorat. DL4T intervient à quel niveau ? Uniquement au niveau master, avec des étudiants qui ont déjà finalement une certaine connaissance du droit, ou même avant ? Alors, en réalité, DL4T c'est une offre de formation qui est assez large. Notre idée, c'est qu'on puisse déjà, dès la licence, sensibiliser les étudiants aux thématiques, aux problématiques juridiques de l'intelligence artificielle. Donc c'est la raison pour laquelle nous avons créé ce certificat d'études, auquel beaucoup d'étudiants dans la salle, enfin dont plusieurs étudiants dans la salle sont partis, pour d'ores et déjà se familiariser dans tous les domaines du droit avec les évolutions. Ensuite, à compter du M1, les étudiants peuvent accéder à la Fablex sur la base du volontariat et s'investir dans les projets. Et en M2, on a une offre de formation aussi correspondante avec deux masters DL4T, un master droit algorithmique et gouvernance des données, et un master droit bancaire et fintech, qui s'inscrit et qui inscrit également un certain nombre d'enseignements qui ont trait aux nouvelles technologies. Donc on a des enseignements, par exemple, relatifs aux smart contracts, à la justice prédictive, à la manière dont les procédés de traitement algorithmiques transforment notre droit administratif. Donc ça se décline dans un grand nombre de disciplines du droit. Alors c'est vrai que nous savons, étant tous les deux en poste ici à l'Université Côte d'Azur, qu'Université de Côte d'Azur recherche véritablement à développer ces relations, à s'insérer, je dirais, dans le tissu socio-économique qui l'entoure. Quelle a été la réponse ? Est-ce que vous avez déjà pu mesurer si la réponse de la part à la fois des institutionnels et des opérateurs économiques était positive par rapport à cette démarche ? Oui, d'autant plus qu'en réalité, cette démarche, on l'a pensée avec les acteurs économiques. Donc c'était vraiment un projet qui avait vocation à relier aussi le monde universitaire et le monde de l'entreprise. Et que ce soit nos formations ou la Fablex, on a pu fédérer un petit écosystème dans le domaine de l'intelligence artificielle et de la blockchain qui nous a suivis, à la fois dans l'offre de formation et sur les réalisations techniques qui ont été mises en œuvre. Donc ça, c'est un premier élément. Deuxièmement, l'Université Côte d'Azur a activement soutenu ce projet qui, je crois, rentre dans la veine de sa politique générale. Parce que, d'une part, au regard du sujet et des enjeux, mais aussi parce que c'est un projet transdisciplinaire, ce qui m'offre d'ailleurs l'occasion de dire qu'on a énormément travaillé avec la chaire de Data Science du professeur Charles Bouvéran en mathématiques. On a également travaillé avec le laboratoire 3IS, qui est un laboratoire d'informatique, et notamment avec Serena Vilata, qui est une chercheuse en informatique. Donc voilà, je crois que ça répond bien et ça s'inscrit bien dans la veine des projets qui sont portés par notre université. D'accord, merci. Alors, je crois, sans me tromper, qu'il y a un dernier développement, qui est la création d'une chaire d'L4T. Alors, qu'est-ce qu'il en est ? La chaire d'intelligence artificielle, pardonne-moi. Je crois, l'une des trois ou quatre chaires en France. Alors, c'est vrai que l'Université Côte d'Azur a décroché ce label 3IA qui va nous permettre d'avoir des financements sur du long terme pour développer les synergies et les projets en intelligence artificielle dans le bassin universitaire qui est le nôtre. Donc, DLKT fait partie des projets moteurs qui ont été mis en avant pour pouvoir décrocher ce projet. Donc, on n'est pas encore à la finalisation du projet. On ne sait pas comment seront attribués les chaires, mais on est en lice et on espère bien que les sciences sociales, parce que c'est ça l'enjeu, pourront également être reconnues comme des moteurs essentiels de l'intelligence artificielle sur le plan de la recherche universitaire. Merci. Merci Caroline. Alors, vous l'avez compris, le format de cette table ronde est très souple. N'hésitez pas, ici dans la salle, à vous manifester si vous voulez poser des questions, réagir à l'une des interventions, à l'un des propos de mes collègues et amis qui m'entourent. Alors, nous allons maintenant donner la parole aux étudiants parce que vous l'avez compris, c'est un projet d'étudiants pour les étudiants. Et je vais donc me tourner vers Alexandra Garnier et Louise Dossios pour que vous nous disiez, alors, comment est née cette idée de l'atelier de droit fiction et comment est née cette idée d'utiliser le jeu de rôle en particulier ? Deuxième question aussi que je vous poserai, c'est quelles ont été les réactions des étudiants ? Effectivement, est-ce que ça a été facile de les mobiliser ? Est-ce que beaucoup connaissaient déjà le monde du jeu de rôle ou pas ? Voilà, je ne sais pas qui veut commencer, Alexandra peut-être ? Je me permets de commencer, vu que j'étais là quand tout a commencé, en fait, finalement. Et bien, comment est née l'idée de formuler ça autour d'un jeu de rôle ? Bien simplement, c'est venu d'Hugo lors d'une réunion qui nous a dit « Mais c'est super comme occasion, on pourrait peut-être faire du JDR. » Donc, JDR pour jeu de rôle, pour ceux qui ne suivent pas. Et en ce qui me concerne, j'ai été maître du jeu pendant des années. Le JDR, c'est quelque chose que j'adore dans ma vie, tous les jours, en dehors de la fac. Et du coup, quand on m'a proposé cette idée, je me suis dit « Mais c'est génial ! » Donc, du coup, j'ai appelé mon amie Louise Tosios, qui elle aussi est très fan de ses univers. Et ensuite, tu étais là aussi dès le début, Julio. Et quand on a proposé à Caroline, elle a été très ouverte dès le départ. Elle nous a laissé complètement carte blanche. Et ce beau projet a pu naître petit à petit. Et la réaction des étudiants, alors, Louise ? Comment ça s'est passé ? Ils sont dans la salle, donc on pourrait peut-être leur poser la question directement. Je rigole, je rigole. Tout d'abord, j'aimerais remercier Caroline. Ça ne marche pas très bien. Et DLKT de manière générale, parce que je pense que le jeu de rôle à la faculté de droit, c'était quelque chose d'assez compliqué. Et tu nous as mis à l'aise, tu nous as fait confiance. Et on a pu vraiment se développer comme on voulait. Et merci beaucoup pour cette opportunité et pour cette confiance. Comment les étudiants ont réagi ? Alors, la question, je pense, il faut savoir que la plupart n'avaient jamais joué. Je pense que personne n'avait, peut-être quelques-uns, mais je ne suis plus vraiment sûre. Mais c'était du style une fois ou deux. Ce n'était vraiment pas une activité qui, comme moi et Alexandra, on faisait souvent. Et donc au début, ils ont eu un peu, pour être honnêtes, au début, ils avaient beaucoup d'appréhension. Alors, personnellement, malgré leur appréhension, je les remercie pour leur travail, leur sérieux. Ils ont beaucoup donné, ils étaient à fond et merci pour ça. Et je pense, alors c'est peut-être, alors peut-être ils m'ont menti, je ne sais pas. Mais la dernière fois qu'on a parlé, ils m'ont dit que c'était une expérience qu'ils leur avaient plu. Ils ont beaucoup aimé jouer. Parce que bon, on a... Alors, peut-être que je vous posez la question après, je ne sais pas. Oui. Comment ça s'est dépassé, parce qu'au début, on a écrit le scénario avec eux. Et le scénario avec eux, comme ils n'avaient jamais écrit des jeux de rôle, c'était un peu compliqué. Mais ils avaient quand même des idées, ils participaient quand même malgré tout. Et quand on a joué la première fois le jeu de rôle, moi, je les ai trouvés super. Ils ont été hyper actifs, ils ont pris en main le jeu de rôle, ils ont pris leurs personnages. Et malgré leur appréhension, ils ont vraiment bien fait leur rôle. Ils ont très bien participé à tout ça. Donc, beaucoup d'appréhension, mais je pense beaucoup de plaisir et d'amusement dans tout ça. D'accord. Si je peux raconter une petite anecdote, simplement. Avant qu'on commence l'écriture des scénarios, Loïs et moi avons fait une petite conférence pour présenter le jeu de rôle aux étudiants. Et il se trouve qu'à la fin de cette conférence, nous avons eu beaucoup d'étudiants, on peut le dire quand même, beaucoup d'étudiants qui sont venus nous voir avec des yeux affolés en disant « J'ai rien compris. Est-ce que je vais devoir faire du théâtre ? Est-ce que je vais devoir jouer un personnage devant tout le monde ? » Alors on a dû les rassurer en disant « Ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas en roue libre, c'est sympa le jeu de rôle. Ce n'est pas une aventure qui fait peur, c'est un jeu. » C'était assez marrant les réactions premières des étudiants qui nous regardaient avec des grands yeux effrayés. « Qu'est-ce qu'on va me demander ? » Alors nous allons revenir dans quelques instants justement sur le scénario qui a été écrit dans le cas de cet atelier. Mais je voudrais interroger à présent mon collègue Hugo Bellagamba. Alors un projet en grande partie inédit, une pédagogie innovante. Quel était l'intérêt d'avoir recours au jeu de rôle ? Alors merci Julio. Moi aussi je vais remercier toute l'équipe de DL4T et de Nice Fiction évidemment. Parce que c'est une occasion de faire le retour de tout ce qu'on a construit. Et de le faire dans le cadre idéal qui est vraiment le cadre de Nice Fiction ou le jeu de rôle à une grande place. Alors en fait la base au départ c'était d'utiliser, je crois que tu l'as dit tout à l'heure Caroline, d'utiliser la science-fiction. Et la science-fiction c'est vrai que jadis une littérature un peu mise de côté, un peu méprisée, qui aujourd'hui au contraire est au goût du jour, qui sert d'instrument intellectuel, de réflexion sur le futur, sur les changements du présent. Cette idée d'utiliser la science-fiction elle était déjà finalement acquise en quelque sorte. Mais on a voulu aller plus loin tous ensemble. Et on s'est dit que faire écrire des nouvelles de science-fiction à des étudiants, ça pouvait être intéressant, sur des enjeux juridiques, mais c'était finalement une activité assez solitaire finalement. Chacun écrivant sa petite nouvelle, chacun essayant de mettre en scène une problématique juridique, projetée dans le futur, etc. Travailler sur le cinéma de science-fiction, sur les problématiques sociales de Blade Runner par exemple, c'était intéressant mais déjà fait aussi. Alors que le jeu de rôle offrait l'occasion non seulement de faire de la science-fiction, mais de revisiter finalement la dimension spéculative de l'univers de science-fiction, c'est-à-dire comment imaginer des relations sociales complexes, pour des juristes c'est l'essentiel, dans un système social différent, une spéculation futuriste, puisque Mindjammer, tu vas le dire tout à l'heure, c'est un jeu qui se situe dans un lointain futur. Et moi ce qui me semble intéressant, le plus intéressant, et c'est pour ça qu'on avait suggéré tous ensemble le jeu de rôle, c'est que dans le jeu de rôle, chacun doit adopter un point de vue cohérent, qui est le point de vue de son personnage, et qui dépend de sa formation, de sa situation sociale, de sa fonction sociale même qu'il va avoir dans l'univers du jeu. Et chacun doit avoir, comme dans un procès finalement, chacun doit avoir son rôle bien fixé, et ne pas sortir des limites de son rôle. Et du coup le jeu de rôle permettait à la fois de créer un univers spéculatif intéressant, posant des problèmes sociaux et juridiques qui sont déjà les nôtres aujourd'hui, ceux de l'intelligence artificielle, ceux de l'ubiquité, ceux des réseaux, ceux de l'identité numérique, etc. Mais en plus, de le faire simultanément sur plusieurs points de vue différents. Le point de vue d'un donneur d'ordre, le point de vue d'un fournisseur d'accès, le point de vue d'un hacker, d'un pirate informatique, le point d'un vue de quelqu'un qui garantit la sécurité d'une société, de tous ses dépendants, ou parfois même d'un État et de ses ressortissants. Et du coup c'est vraiment cette idée-là, de jouer tous ensemble, simultanément, dans un univers partagé, qui a donné naissance au projet DL4D, Mindjammer, science-fiction. Donc on voulait aller au-delà du fait qu'aujourd'hui la science-fiction, elle est reconnue enfin. Moi ça fait 20 ans que j'en fais, j'en lis depuis tout petit, pendant des années, tout le monde disait toujours la science-fiction c'est une sous-littérature, ça ne sert à rien, ça n'explique rien, c'est pour les doux rêveurs, voire les gens complètement hors de la société. Pas du tout. La science-fiction c'est un outil de spéculation intellectuelle, juridique, politique, sociale, psychologique, culturelle. Et la meilleure façon de l'utiliser, c'est dans un cadre de jeu de rôle, c'est-à-dire le temps d'une partie, qui dure en moyenne entre 4h, 3h et 5h on va dire, avec un maître de jeu, qui maîtrise un scénario que nous avons co-écrit tous ensemble, on va y revenir, et bien positionner des joueurs, qui sont des juristes, dans une situation complètement imaginaire, mais dont tous les éléments sont basés sur des connaissances juridiques, et des problématiques juridiques concrètes. D'où le choix de ces fameux jeux de rôle, qui là aussi on peut le dire en deux mots, sont nés dans les années à peu près, en France en tout cas dans les années 80, je crois que la boîte rouge de Donjons et Dragons c'est 82, si je ne me trompe pas, c'était un peu tombé dans l'oubli, avec tous les jeux de rôle plutôt en vidéo, les RPG et autres jeux vidéo, et aujourd'hui le jeu de rôle a retrouvé, je dirais, son deuxième âge d'or, ses lettres de noblesse, puisqu'on joue, tout se passe dans la tête, avec des feuilles de personnages, tout se passe dans l'imaginaire, et comme dans un procès, le positionnement de chacun est à la fois un positionnement physique, on est autour d'une table, ou autour d'une chaire, mais c'est un positionnement aussi intellectuel, il faut envisager la situation d'un certain point de vue, et comprendre ou pas cette situation, en fonction de ce point de vue. Donc on est vraiment heureux que le jeu de rôle ait pu intégrer les études de droit, et c'est une innovation pédagogique, comme je n'en espérais pas dans les années précédentes. Alors, merci, merci Hugo. Alors nous allons revenir à Alexandra et Loïs, comment s'est déroulé cet atelier droit et fiction ? Quelles ont été les différentes étapes qui ont amené à aujourd'hui, ou cet après-midi, je le dis pour ceux qui, effectivement, ne connaîtraient pas le projet, cet après-midi, il y aura une session de jeu de rôle multi-tables, où les étudiants inscrits à la certification d'L4T, qui sont donc des étudiants de la faculté de droit et sciences politiques de Nice de première, deuxième et troisième année, vont jouer donc le scénario mémoires effacées, un scénario écrit pour le jeu de rôle Mindjammer, édité en France par les studios d'Ed Crowes, vont jouer à ce scénario qui a été écrit pour eux par les étudiants de la Fablex. Alors, comment s'est passé l'atelier ? Alors, tout d'abord, on a fait le choix du jeu de rôle, on a fait une première réunion, et après, on s'est mis d'accord avec Caroline sur une réunion une fois toutes les deux semaines, et donc, on se réunissait dans une salle avec les étudiants, donc nous et tous les étudiants qui ont participé et qui vont présenter le jeu de rôle aujourd'hui, et donc, on a discuté sur qu'est-ce qu'on voulait mettre en place, quelle est la base du scénario, ils ont créé leurs personnages eux-mêmes, donc tous les personnages que l'on va montrer cet après-midi, c'est les étudiants qui les ont créés. Donc, on a fait d'abord ça, la création des personnages, et après, on s'est concertés pour savoir quel est le point de départ du scénario, et après, on a divisé ça en quatre actes, avec l'acte de notre auteur, Hugo Bellagamba, et Julio, qui est un maître de jeu hors pair. Merci. Et donc, on a attribué chaque acte à un groupe d'étudiants, et ils ont travaillé sur leur scénario, on l'a repris plusieurs fois, on les a retravaillés ensemble plusieurs fois, et après, on a fait un test de jeu de rôle qui s'est très bien passé. On n'a presque rien changé de ce que les étudiants ont fait, on a juste essayé de mettre ça de manière générale au propre, mais sinon, on a presque rien changé, et voilà, mais il faut savoir que tout ça, ça s'est passé sur huit mois. Donc, c'est un long travail, et voilà comment ça s'est passé. Et après, on a aussi, on a fait venir d'autres doctorants, dont Samy Douider, qui est dans la salle, qui nous a aidés à faire des règles de procédure, etc. Parce que le but, quand même, c'était de mettre du droit dans tout ça, parce qu'il faut quand même rester concentré sur notre objectif, c'est de rendre ludique le droit, et donc on a travaillé sur tout ça, voilà, pendant huit mois. Alors, peut-être Alexandra, est-ce qu'on est parti, dans le cadre de cet atelier, de questions juridiques que l'on avait préalablement identifiées, ou l'histoire s'est un peu construite elle-même ? Quelle était la démarche ? Alors, corrigez-moi si je me trompe, mais je crois que c'était un petit peu des deux. C'est-à-dire qu'au départ, on s'était dit, ce serait bien d'insérer telle problématique juridique, et en fin de compte, j'ai l'impression que les choses se sont faites assez naturellement, c'est-à-dire qu'au fil de la construction du scénario et des péripéties arrivant au personnage, on s'est permis d'ajouter des problématiques, d'ajouter d'autres personnages, personnages non jouables, qu'on appelle des PNJ, qui pouvaient servir nos problématiques, et j'ai l'impression que tout s'est fait dans un cadre très global et très naturel, et à savoir que jusqu'à la fin, on a modifié certaines choses. Je ne vais pas vous spoiler, mais disons que pour la fin, on s'est dit, ah, mais ce serait mieux que tel personnage soit plutôt représenté ainsi, pour représenter telle problématique, et tout s'est fait très naturellement. On n'est pas parti du postulat de, ah, il y a telle problématique qui est à la mode en ce moment, on va à tout prix l'insérer. Non, non, c'était dans une logique globale, et il y a même des problématiques qu'on n'avait pas vu venir, en fait, qui se sont imposées à nous, simplement en écrivant et en se disant, ah oui, non, effectivement, là, ça pose un problème. Oui, c'est vrai que, je peux le confirmer, il a eu vraiment cette fluidité dans la manière dont nous avons abordé les différentes questions, mais c'est plutôt après, a posteriori, que nous nous sommes posés parfois, je dirais, la question, mais il faut quand même insister sur tel aspect, parce que c'est quand même un exercice pédagogique, comment peut-on trouver le moyen de le souligner, de le mettre en valeur, et finalement, d'organiser une transmission du savoir qui soit la plus naturelle possible ? Oui, une transmission du savoir qui, en fait, serait naturelle et invisible, c'est-à-dire que les étudiants pris dans le jeu répondent aux problématiques de la situation qui est la leur, et comme ils vont le voir, pour ceux qui vont jouer pour la première fois et pour ceux qui ont co-construit le scénario, et à partir de cette problématique-là, évidemment, se posent des questions juridiques qui viennent naturellement, et surtout, l'une des exigences qu'avaient mises en place Alexandra et Loïs, et que nous avons au mieux essayé de respecter, c'est que les résolutions des différentes étapes du scénario, puisqu'il y a quatre actes dans le scénario, quatre parties, sont des résolutions liées, justement, soit au respect de la procédure, sur lequel, effectivement, Samy nous a beaucoup aidés, soit au respect de certains principes fondamentaux du droit, contre lesquels il ne fallait pas aller. Je pense, par exemple, à un personnage d'avocat, en particulier, qui devait être représenté ni comme l'avocat parfait, irréprochable, etc., ni comme l'avocat véreux, évidemment, mais comme un avocat qui doit, au quotidien, gérer les difficultés qui sont les siennes dans l'exercice de ses fonctions. Alors, je pense, alors peut-être... Tu veux l'interrompre, non ? Oui, oui, je veux le faire. Nous sommes à peu près, un peu plus de 20 minutes dans cette table ronde. S'il y a des questions dans la salle, n'hésitez pas à nous interrompre. Juste avant de passer à la présentation un peu de Mindjammer du choix, est-ce que vous pensez, c'est la dernière question que je vais poser à Alexandra et Loïs, que ce scénario est un scénario qui est fait uniquement pour des étudiants de droit ou même des personnes qui n'ont pas nécessairement une appétence pour le droit pourraient s'amuser ? Tu souhaites répondre ? Oui, mais... Eh bien, justement, je voulais en parler tout à l'heure. C'est vrai que l'avantage de ce scénario, c'est que, comme il regroupe des étudiants de plusieurs niveaux, on ne voulait pas insérer des problématiques juridiques très complexes, des problématiques juridiques qui viennent plutôt spontanément à quiconque est citoyen, enfin, je pense, en mon sens. Ce qui fait de ce scénario quelque chose de jouable, en fait, pour tout le monde, pour toute personne ayant grandi dans notre société, en tout cas. Et c'est là aussi son point fort, puisque autant un étudiant de L1 qu'un étudiant de Terminal, je pense, pourrait aborder ce jeu de rôle sans crainte en se disant qu'il va faire du droit sans s'en rendre compte, en fait. Tu voulais ajouter quelque chose ? Oui, Loïs. Moi, je voulais ajouter qu'on a fait bien attention tout le long de la création du scénario à faire la balance entre on doit démontrer les problématiques juridiques, l'IA, etc. et on doit garder l'amusement dans le jeu. Et surtout Julio, qui voulait vraiment qu'on garde l'aspect jeu de rôle et ludique et du coup, on a beaucoup travaillé et comme c'était effectivement destiné à des étudiants de tous les niveaux, on a mis des principes qui sont, ben, petit indice, très naturel. Pour ceux qui vont jouer là. Gros indice. Très naturel pour tout le monde, en fait. Je pense que même un non-juriste, un adulte comme un adolescent peut prendre le jeu et surtout que les étudiants ont créé plein de différents types de personnages qui laissent un vrai champ d'appréhension, enfin, de jeu pour tout le monde, en fait. Donc, du coup, moi, je pense que c'est destiné à tout le monde, à tout public et à tout le monde. Oui, un facteur très important et comme Julio est un grand modeste, il ne va pas le dire, le facteur essentiel, c'était la jouabilité. C'est-à-dire qu'il fallait que ça reste jouable et que des étudiants qui ne connaissent pas le jeu de rôle puissent le découvrir de façon non stressante, non trop dogmatique, en quelque sorte, et qu'en même temps, des joueurs, on va dire expérimentés ou habitués au jeu de rôle, s'y retrouvent aussi. Donc, c'est ce critère-là qu'on appelle le critère de jouabilité, le lancer de dés, les compétences, etc., qui ont été très équilibrés et c'est grâce à toi parce que ton expérience en tant que maître de jeu est très importante et ça a été l'un des critères importants. Du coup, c'est aussi pour ça qu'on s'est inspiré d'un jeu qui existe et qu'on s'est appuyé sur toute une expérience de professionnel du jeu de rôle qui est donc le jeu que tu vas nous présenter maintenant peut-être. Oui, alors c'est vrai, nous l'avons dit, le scénario Mémoires effacées est un scénario qui a été écrit pour un jeu publié qui est le jeu Mindjammer, Mindjammer qui est un jeu donc dont l'auteur est un auteur anglais mais qui maîtrise parfaitement la langue de Molière aussi. Elle a été d'ailleurs invitée à ce même festival l'an dernier. Elle aurait dû l'être cette année encore mais pour des raisons familiales elle n'a pas pu malheureusement se joindre à nous mais je vous lirai après le message qu'elle adresse à tous ceux qui participent aujourd'hui à ces ateliers notamment aux étudiants. C'est Mindjammer, c'est vrai. Pourquoi le choix de Mindjammer ? Alors, je l'avoue il y a aussi des questions de rencontre. C'est vrai que lorsque nous avons rencontré l'an dernier Sarah, Hugo et moi nous avons été complètement charmés par cet auteur qui est tout en étant à mon sens effectivement l'un des cinq plus grands auteurs à suivre actuellement dans le monde du jeu de rôle anglo-saxon avec d'autres noms dont on pourrait parler tels que Monty Cook, Keenyside et d'autres Sarah est quelqu'un qui est effectivement d'un contact extrêmement facile qui a un amour et une connaissance de la science-fiction parce qu'elle est aussi auteur de science-fiction donc qui est assez incroyable et qui a créé effectivement un jeu de rôle qui nous intéressait pourquoi ? Parce que c'est un jeu de rôle qui met en scène le transhumanisme. Alors on sait que le transhumanisme est un thème qui au sens large relève aussi du champ des applications auxquelles s'intéresse le projet d'L4T et dans le même temps alors pour ceux qui connaissent le milieu du jeu de rôle vous savez et je sais qu'il y a ici des représentants notamment de l'association C'est pas drôle où on pratique notamment Eclipse Phase et d'autres c'est vrai que dans les grands jeux qui traitent du transhumanisme on cite souvent effectivement Eclipse Phase et on cite Mindjammer Mindjammer à mon sens avait effectivement présenté deux qualités La première c'est que l'approche dans Mindjammer des questions liées au transhumanisme est une approche qui est faite tout en gardant la complexité de ces questions mais qui est faite avec une vision je dirais plutôt optimiste sur les choix que pourra faire l'humanité avec les possibilités qui lui seront ouvertes par les évolutions techniques et qui sont déjà en partie déjà ouvertes d'ailleurs c'est assez drôle si vous lisez des critiques sur Mindjammer vous verrez que très souvent on parle un peu de Mindjammer comme l'Union Européenne dans l'espace c'est-à-dire un grand projet optimiste de construction de quelque chose mais dans l'espace le deuxième grand aspect qui effectivement a fait que lorsque je l'ai proposé je pense que le reste de l'équipe s'est rapidement rallié à cette idée c'est les qualités intrinsèques du système qui est utilisé par Mindjammer qui est le système FateCore le système FateCore est un système qui a présenté à mon sens plusieurs qualités essentiellement deux la première c'est que c'est un vrai système de jeu c'est-à-dire lequel il y a une partie ludique on tire des dés il y a donc et cet aspect-là est important pourquoi ? parce que ça maintient effectivement cette idée de prendre du plaisir de s'amuser c'est aussi un élément qui permet c'est ce qu'on disait d'un point de vue pédagogique de faire jouer des étudiants ou des joueurs qui n'ont pas du tout le même niveau de connaissance d'un univers ou dans notre cas aussi d'un univers et de connaissances juridiques d'accord ? parce qu'on peut tout à fait pallier ce que le joueur ne sait pas par des mécanismes qui dans le jeu permettent finalement d'avancer dans l'histoire d'être finalement de donner à chacun à chaque personne autour de la table le moment où elle brillera et où elle sera un élément propulseur pour l'histoire le deuxième élément de Mindjammer et de Faithcore c'est qu'ils se fondent sur un système qu'on appelle la fractale des aspects c'est-à-dire que c'est un système qui présente une composante narrativiste assez forte où finalement tout que ce soit les personnages qui jouent que ce soit les lieux dans lesquels ils se trouvent que ce soit les organisations dont ils font partie que ce soit même les planètes qu'ils explorent tout se décrit de la même façon à travers ce que l'on appelle des aspects et cette notion étant une notion qui dans le jeu a des conséquences très concrètes dont on peut se servir pour finalement gagner des avantages et réussir mieux une action que l'on entend entreprendre ou dont on peut accepter aussi la contrainte qu'elle exerce finalement pour là aussi créer quelque chose d'intéressant dans le jeu et donc c'est pour ces raisons-là que nous avons choisi Mindjammer alors pour présenter simplement un tout petit peu le cadre parce que ce sera nécessaire pour les étudiants après Mindjammer est un jeu qui se déroule dans les années à peu près 10 000 d'accord années 10 000 et effectivement qu'est-ce qui se passait à peu près 7 000 ans avant 8 000 ans avant la Terre a lancé des vaisseaux qui voyageaient donc à une vitesse subluminique dans l'espace dans la galaxie pour aller coloniser la galaxie et ces vaisseaux ont voyagé parfois pendant des dizaines d'années parfois même des siècles parfois plusieurs siècles et ainsi finalement l'humanité s'est je dirais s'est installée aux quatre coins de la galaxie et puis tout naturellement les contacts ont très vite été perdus avec la Terre pourquoi ? parce que vous imaginez bien qu'un vaisseau qui voyageait plus de 100 ans et bien pour qu'un message atteigne la Terre et puis pour qu'on reçoive la réponse il fallait attendre plusieurs années ce qui fait que très progressivement tous les contacts entre les colons et effectivement l'humanité restée sur ce qu'on appelle dans le choix la vieille Terre ont été perdus et puis il y a quelques dizaines d'années une donc dans les années 10 000 une révolution technologique le voyage supraluminique c'est à dire à une vitesse supérieure à celle de la lumière est inventé à partir de là effectivement la Terre commence à à nouveau une nouvelle expansion et commence à redécouvrir les colonies avec lesquelles elle a perdu tout contact depuis des siècles et à découvrir finalement des colonies qui ont évolué d'une façon extrêmement différente certaines sont restées dans le sens que d'un point de vue technologique à un niveau proche de ce qui s'est passé sur Terre d'autres ont parfois connu plus d'avancées d'autres au contraire ont regressé jusqu'à refonder des sociétés de type médiéval ou autre et donc dans Mindjammer l'un des thèmes essentiels est effectivement celui de la culture et notamment du choc culturel qui peut se produire lorsque finalement des civilisations peut-on dire désormais complètement différentes se rencontrent à nouveau avec des niveaux technologiques complètement différents se touchent à nouveau alors et c'est vrai que c'est tout le plaisir de Mindjammer où il y a à la fois cette vision optimiste dont je parlais mais qui n'est pas dénuée je dirais d'un certain pragmatisme où on se pose aussi certaines questions est-ce que le fait par exemple d'organiser la transition culturelle d'une société pour qu'elle puisse être en état de venir dans le grand cercle dans le grand monde de la communalité humaine ce grand gouvernement de l'humanité est-ce quelque chose de positif est-ce de la manipulation simplement et donc quelque chose au contraire de plus critiquable peut-être un peu des deux parce que effectivement la fin est morale mais parfois certains moyens ne le sont pas nécessairement et donc ça c'est l'une des dynamiques très fortes dans le jeu et c'est vrai que là encore cette idée de placer la culture d'en faire un acteur un personnage en fait dans le jeu est quelque chose qui nous a beaucoup plu alors je ne sais pas Hugo si tu voulais rebondir sur le effectivement le système sur le sur le système alors déjà sur l'univers comme vous le voyez donc c'est pas un univers tu l'as très très bien exposé ça montre à quel point il y a eu un approfondissement de tout ce travail on a découvert Mindjammer moi je connaissais déjà Mindjammer mais pas aussi bien que Julio et on a pu maintenant en explorer vraiment la profondeur la complexité on n'est pas vous voyez dans la science fiction de grand papa avec des vaisseaux spatiaux et des lasers d'un bout à l'autre de l'univers et c'est pas des cow-boys c'est vraiment des enjeux quand tu dis l'union européenne dans l'espace c'est ça pour ceux qui connaissent un peu je citerai par exemple le cycle de Jan Banks le cycle de la culture ou des romans comme ceux de Werner Vingy Un feu sur l'abîme qui font écho un petit peu à ce qu'est Mindjammer ce que tu n'as pas dit juste pour ajouter c'est que les intelligences artificielles puisque au départ la question de l'IA est au coeur de DL4T aussi les intelligences artificielles sont des personnages à part entière et effectivement les joueurs qui vont jouer cet après-midi certains d'entre eux vont jouer des intelligences artificielles qui sont des personnages avec toute une histoire tout un vécu des capacités des failles parfois parce qu'il n'y a pas de raison que les intelligences artificielles pourquoi seraient-elles parfaites c'est une espèce d'illusion un peu simpliste que les gens qui ne comprennent pas le transhumanisme ont en général mais une IA effaillible comme peut l'être un être humain et donc elle doit trouver sa place dans un système de jeu et dans un univers qui est très complexe aussi donc il y a des vaisseaux pensants il y a des vaisseaux qui collaborent avec la communalité il y a des agents même de la communalité qui sont des sortes de protecteurs et puis il y a tous ceux qui suivent leur propre chemin un peu plus égoïste parfois certains laissés pour compte ou des rebelles enfin tout ça on laisse le plaisir de découvrir et le système de jeu en fait voilà comment les choses vont se passer pour ceux qui vont jouer ils vont le découvrir dans quelques minutes pour ceux qui ne vont pas jouer pour vous expliquer tout simplement d'abord il faut appréhender un personnage et l'une des exigences que vont avoir à répondre que les étudiants vont avoir à respecter c'est d'agir en cohérence avec son personnage et en utilisant les capacités de son personnage par exemple un vaisseau pensant qui est une intelligence artificielle n'est pas forcément doué pour une course à pied je pense que vous le comprenez assez facilement et inversement un agent par exemple d'une force armée qui doit intervenir très rapidement qui est un tueur professionnel n'est pas non plus le mieux placé pour résoudre un problème de diplomatie ou un problème juridique et comme tu l'as très bien dit tout à l'heure une des exigences du jeu va être la complémentarité respectée des différents profils les joueurs ne vont survivre parce que peut-être certains vont mourir enfin en tout cas les personnages pas les joueurs les personnages vont mourir les personnages s'ils ne savent pas s'organiser dans le respect je dirais sans dévoiler trop de choses d'un processus de jeu pour ne pas dire autre chose et ça c'est une belle école aussi pour les juristes qui ne doivent pas oublier qu'ils s'inscrivent dans un système judiciaire et dans un système juridique qu'avant tout il s'agit de respecter alors avant de conclure est-ce qu'il y a peut-être des questions des interventions dans la salle oui alors peut-être oui sur le début alors sur la le processus de création des personnages le système fate est un processus très construit qui tend à la fois à placer les personnages dans le groupe à créer donc une certaine dynamique entre eux et à créer une dynamique par rapport au contexte dans lequel ils jouent donc ça c'est un premier élément de réponse et après je te laisse dire là-dessus oui second élément de réponse c'est que je dirais que la complémentarité s'est faite assez naturellement là encore c'est-à-dire que spontanément vous pouvez intervenir à des étudiants ayant créé les personnages mais spontanément ils ont eu ce réflexe de se dire ah bah toi tu es tel personnage et bien moi je serais plutôt ce type de personnage et surtout en plus comme ils se connaissent un peu dans la vraie vie ils ont pensé à des liens entre les personnages directement mais tout de suite c'était alors moi je suis ça et lui c'est mon ami parce qu'on a fait ça ensemble et franchement la création du personnage c'était une journée très active parce qu'ils avaient plein d'idées sur comment lier les personnages mais justement après nous on a dû un peu les il y avait trop de liens après l'idée c'était de ne pas créer un corset force pour le jeu dans un sens et aussi si je peux ajouter c'est qu'on a créé le scénario après donc en fait on a vraiment fait en sorte que le scénario soit créé en fonction des personnages qu'on avait à notre disposition on ne s'est pas dit on a fait un scénario il faut tel personnage tel personnage donc ce qui fait que jusqu'au bout c'était assez ouvert et vraiment les étudiants se sont insérés très naturellement dans le scénario c'est vrai et l'idée étant vraiment de laisser aussi dans le scénario à chacun des places pour qu'il puisse briller parce qu'on avait à coeur cela finalement la partie scénario c'est presque eux qui ont tout fait à part le point de départ on s'est dit quand même on part sur bon après on part sur ça tous les différents actes c'est eux qui les ont écrit chez eux et les personnages c'était pareil après nous on a quand même dû amener la technicité du jeu de rôle derrière parce que comme ils n'en avaient jamais fait c'est pas pareil qu'une histoire non plus en fin de compte on a juste posé le cadre avec le début et la fin pour qu'ils sachent où aller mais après c'est vrai que c'est eux qui ont c'est Hugo qui nous a énormément aidé pour créer effectivement l'étention le rythme dans l'histoire l'idée c'était de trouver une rythmique de manière à ce que le jeu ne dure pas 12 heures parce qu'il y a des jeux de rôle qui peuvent durer enfin moi genre on a là tous fait des jeux de rôle qui durent 3 jours on se douche plus on se lave plus on mange plus ou alors on mange que des conneries bon là c'était pas possible on a la fac de droit donc il fallait que ça dure 4 heures et donc on a fait 4 actes en essayant d'établir vous allez le voir on va le vivre un rythme de narration un rythme d'histoire un rythme d'interaction qui soit quand même voilà raisonnablement rythmé mais après c'est vrai que le travail vraiment de structuration les lieux le contexte les enjeux il y a beaucoup d'action il faut pas non plus imaginer que tout se passe dans une bibliothèque galactique où on épluche des archives ça ce serait un jeu d'historien du droit et c'était pas ce qu'on a voulu faire du tout donc il y a vraiment beaucoup d'action mais en même temps voilà on a essayé de tenir les choses de manière aussi à garantir je dirais la reproductibilité de l'expérience et là je me tourne vraiment vers DL4T c'est à dire si c'est efficace et si ça marche on le reproduira à plus grande échelle et donc on créera d'autres scénarios et en particulier on se retournera aussi vers Sarah à un moment donné pour voir ce qu'elle en pense en tant que créatrice de ce genre alors tu me tends une perche parfaite pour interroger Caroline nous allons arriver presque à la fin de notre table ronde quel est le projet est-ce qu'il y aura une suite ? qu'est-ce que tu envisages ? alors l'idée c'est de renouveler et pérenniser cette expérience je crois qui a été un vrai succès et de pouvoir aussi la transmettre comme un outil de pédagogie innovante aux autres universités et aux autres collègues et qui sont aussi très curieuses de ce qu'on fait de ce point de vue là donc l'idée est celle pour l'année prochaine d'une publication dont tu seras très certainement la cheville ouvrière donc c'est toi qui dois nous en dire un mot il faut préciser que toute la finalisation de ce jeu jusqu'à des heures totalement indicibles dans un amphithéâtre a été faite par Giulio Cesar et je saisis aussi l'occasion à mon tour de vous remercier tous les quatre pour le travail formidable qui a été engagé vraiment et vous dire que finalement c'est vrai qu'on avait beaucoup je me souviens aussi de cette première réunion on a beaucoup brainstormé ensemble en disant quel est le meilleur moyen d'utiliser la science-fiction et vous nous avez finalement ramené au coeur aussi de ce qui fait le juriste d'avoir des outils sur le monde qui nous permet d'agir et d'envisager les choses de manière positive donc merci aussi pour ça merci merci Caroline alors quelques mots effectivement on en a parlé de la suite d'une publication c'est vrai que nous nous avons d'ores et déjà pris attache avec Sarah Newton et sa maison d'édition Mindjammer Press et le projet que nous voulons poursuivre et que le scénario soit publié dans la collection Mindjammer donc on a déjà parlé avec Sarah on a déjà commencé à discuter de ce que pourraient être les consignes à suivre pour le faire et donc ce serait un scénario d'initiation mais dans lequel figurerait aussi des focus sur les différentes questions juridiques qui sont abordées à l'occasion du scénario alors je ne veux pas déjà pour ne pas défleurer le sujet pour tous les étudiants qui sont ici présents et qui vont jouer dans quelques minutes mais donc voilà ce sera un vrai scénario de Mindjammer Press avec donc toute la direction artistique pour laquelle Mindjammer Press est très connue une direction artistique très particulière avec Sarah en rôle d'éditeur nous l'espérons et avec enrichi en plus de ce volet vraiment pédagogique qui permette donc d'approfondir sa lecture différents qui sont abordés alors je pense que le moment de la fin est arrivé je vais laisser le mot de la fin à Sarah elle-même qui m'a écrit et je pense que quand elle verra la vidéo je vais simplement elle m'a adressé un message extrêmement émouvant dont je vous lirai simplement un extrait qui est réservé à toute l'équipe et donc qui s'adresse aussi aux étudiants je suis impressionné et ému par le travail que vous faites dans le projet d'El 4T pour explorer et approfondir l'univers de Mindjammer je me sens à la fois humble et ravi de savoir que cet univers a pris son envol et désormais sera un shared universe dans le vrai sens des mots mes meilleurs voeux pour l'atelier aujourd'hui et les parties de mémoires effacées ce week-end la communalité vous salue toutes et tous merci à toutes et tous pour votre attention et nous disons aux étudiants rendez-vous tout de suite ici pour nous diriger vers la salle 309 où se déroulera donc notre jeu de rôle multitable je saisis enfin ces derniers instants pour remercier encore une fois les organisateurs de l'unice fiction Jean-Louis Holl qui est là qui a été notre technicien aujourd'hui Sybille Marqueton sur la qualité de directrice aussi Gauthier alors Duré du Maudron de Madron pardon voilà qui est le responsable jeu de rôle sur le festival Miss Fiction et qui a été toujours d'une extrême courtoisie et disponibilité pour que nous puissions bon je le dis mener à bien notre rêve quand même parce que c'était parti un peu comme un rêve donc merci merci à vous tous bonjour on va y aller on va y aller et aujourd'hui on va y aller on va y aller à la fin de la fin Sous-titrage ST' 501 ... 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